Je m'appelle Isabelle Rouhan et j'ai 20 ans, bon, avec 27 ans d'expérience. Pendant 20 ans, justement, j'ai été salariée. Et dans mon dernier job salariée, chez Facebook, en 3 ans, j'ai vu le chiffre d'affaires faire x20, pendant que les effectifs faisaient x4. Je retiens de cette expérience-là qu'il n'y a plus rien de permanent, sauf le changement. C'est pour ça que j'ai décidé de créer mon entreprise. Je me passionne pour 3 choses, l'éducation, le recrutement et les métiers du futur. Parce que ce qui change notre société, c'est les gens et la technologie. Mais bien dans cet ordre-là. D'abord les gens, ensuite la technologie. Tchad GPT et l'intelligence artificielle ont fait couler beaucoup d'encre. On parle d'un quart des métiers qui vont être profondément modifiés. On parle de 300 millions de suppressions d'emplois dans le monde. Ces chiffres, forcément, ils font peur. Mais mon point de vue, c'est de vous expliquer qu'on peut voir le vert à moitié plein. Et que l'intelligence artificielle peut être, et doit être, un tremplin vers l'emploi. Et déjà, le premier message que je veux vous passer, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de l'intelligence artificielle. Et pour vous le démontrer, j'ai choisi un exemple avec des petits chats. Autant parler de Tchad GPT avec des petits chats. Cet exemple a été développé par une start-up qui s'appelle Pix2Pix, qui fait de l'intelligence artificielle générative. Concrètement, ils montrent des photos de petits chats à une machine apprenante, à une IA. Et, au bout d'un certain temps, l'IA est capable de recréer, à partir de la simple esquisse que vous voyez à ma droite, l'image que vous voyez à ma gauche. Ça ressemble vraiment à un petit chat. Mais l'IA qui fait ça, elle ne sait pas qu'un chaton s'est mignon. Elle ne sait pas qu'un chaton s'arrondonne. Elle ne sait pas qu'un chaton, on peut le caresser. Rien ne remplace l'expérience humaine. Puis, ça ne sert à rien d'avoir peur de l'IA. C'est juste une rupture technologique qui change le travail. Ce n'est pas la première fois que ça nous arrive, c'est la quatrième fois. Première rupture technologique, c'est le XIXe siècle. Arrivée de la machine à vapeur, ça crée l'exode rural et le début de l'industrialisation. La deuxième, c'est au XXe siècle. Début du XXe siècle, avec l'électrification, on invente le travail à la chaîne. La troisième rupture technologique, elle est plus proche de nous, c'est dans les années 1970 à 2000. C'est l'essor de la micro-informatique qui va créer tout ce qui est tertiarisation de l'économie. Et la quatrième, c'est celle de l'intelligence artificielle qui démarre dans les années 2010, qui déclenche ce que j'appelle moi les emplois 4.0. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'à chaque fois, ces révolutions ont créé plus d'emplois qu'elles en ont détruits. Déjà, j'en veux pour preuve que la population active en France, au XIXe siècle, c'était 19 millions de personnes. Maintenant, c'est 30 millions de personnes. Et puis, au-delà de ça, quand on regarde un petit peu dans le futur, on va avoir 15 millions de créations d'emplois en Europe d'ici 2025, du fait de l'intelligence artificielle, et en parallèle, 6 millions de destructions. Donc, on voit bien que la balance, elle est positive. Après, le défi, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Comment est-ce que, d'une part, on staffe les 15 millions d'emplois qui se créent, et d'autre part, comment on s'occupe des 6 millions de personnes dont l'emploi est en train de disparaître ? Parce que, selon moi, ce qu'il faut, c'est protéger les gens. C'est bien plus important de protéger les gens que les emplois. Ce n'est pas très grave si on n'a plus de points sonneurs au lilas. Ce n'est pas très grave si on n'a plus de liftiers dans les ascenseurs. Ce n'est pas très grave si on a moins de marais chaufferants. Le vrai sujet, c'est que tout le monde peut changer de métier pourvu qu'on l'accompagne. Et donc, le défi qu'on a collectivement à relever, c'est justement de trouver une solution individuelle pour chacune des personnes dont le métier va disparaître du fait de l'intelligence artificielle. Il y a trois défis majeurs que nous devons relever. si nous voulons faire en sorte que l'intelligence artificielle soit un tremplin vers l'emploi. Le premier défi, c'est celui de l'obsolescence accélérée des compétences techniques. Je parle là d'un savoir-faire. Un savoir-faire avait une durée de vie de 20 ans dans les années 70. C'était très cool. On allait à l'école, on se formait, on apprenait un métier. Éventuellement, on se reformait une nouvelle fois à mi-parcours. Et les carrières étaient relativement linéaires. Ça, c'est fini. Un savoir-faire technique a aujourd'hui une durée de vie entre 12 et 18 mois et aura à terme, en 2025, une durée de vie d'un an. Donc, il faut se former tout au long de la vie, mais on ne peut plus capitaliser sur ces compétences techniques. La bonne nouvelle, parce qu'il y a quand même une bonne nouvelle dans cette histoire, c'est qu'il y a un autre type de compétences. Les compétences de savoir-être, les fameuses soft skills. Ces compétences-là, elles se bonifient avec le temps, un peu comme le bon vin. Je parle de l'agilité, de la capacité à travailler en équipe, la capacité à prendre la parole en public, par exemple, ou encore la capacité d'apprendre à apprendre. Cultivons ces savoir-être, parce que ce sont eux qui vont nous rendre employables tout au long de la vie. Deuxième défi, c'est celui du sort des services à la personne. On manque de gens pour s'occuper de nos enfants. On manque de gens pour s'occuper de nos aînés. On manque de gens pour s'occuper de nos clients. Je crois que toute personne qui a tapé quatre fois son numéro de client sur son écran de téléphone pour parler en plus à un serveur vocal voit à peu près de quoi je parle. Ça rend dingue. L'exemple que j'ai choisi pour illustrer ce point-là, c'est un exemple que j'ai été chercher au Canada, à Montréal, au Centre Hospitalier Universitaire de Montréal. Cet hôpital est dirigé par un Français, un pédiatre, il s'appelle Fabrice Brunet, et il a décidé de confier aux IA une seule tâche, en l'occurrence celle de piloter des robots qui amènent les chariots dans son hôpital. Donc il a créé une autoroute des robots sur 26 étages, en se disant, ça c'est pénible, et je ne veux plus qu'un humain pousse un chariot pour amener des draps, des médicaments, des plateaux repas. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'il a fait des magasiniers. Il ne les a pas licenciés. Il en a formé une toute petite partie, à peu près 5%, à faire du contrôle qualité des IA, concrètement à remettre dans le droit chemin les robots qui s'égaraient. et 95% d'entre eux, il les a accompagnés pour changer de métier, pour devenir logisticiennes et logisticiens, pour répartir dans les étages de l'hôpital les plateaux repas, les draps, les médicaments. Et ce qui est intéressant, c'est l'indicateur de succès qu'il a regardé. Il n'a pas regardé les économies. Il a regardé le taux de guérison des malades, il a regardé leur vitesse de sortie. Et dans les deux cas, ça s'est amélioré parce qu'en fait, il a dégagé du temps disponible aux soignants en remettant une partie des tâches sur les logisticiennes et logisticiens. Donc tout le sujet, en fait, c'est un sujet de gouvernance. Qu'est-ce qu'on décide d'automatiser ? Qu'est-ce qu'on décide de confier à une IA ? Qu'est-ce qu'on décide de garder pour nous ? Et pourquoi est-ce qu'on le fait ? Troisième défi, c'est plus un paradoxe qu'un défi. En fait, on crée aujourd'hui énormément d'emplois dans le secteur de l'intelligence artificielle et du numérique en France. Et pourtant, tous ces emplois ne trouvent pas preneur. On a structurellement 80 000 postes non pourvus en France du fait d'un déficit de compétences dans le secteur du numérique. C'est quand même dommage. 80 000 postes non pourvus. Il manque à l'échelle européenne chaque année 900 000 codeuses et codeurs. Donc il y a un défi incroyable d'opportunités à aller chercher, de talents à former pour faire en sorte que ces postes trouvent preneur. Je voudrais aussi partager avec vous trois facteurs clés de succès qui vont permettre de faire en sorte que l'intelligence artificielle soit un tremplin vers l'emploi et peut-être vers votre prochain emploi. Premier facteur clé de succès, l'agilité. Et quand je parle d'agilité, je parle d'agilité de votre réseau. Puis le vrai réseau, la capacité à parler à une autre personne, à aller boire un coup avec, à boire un café, à vraiment échanger. Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce qu'on va avoir entre 6 et 9 métiers dans notre vie. Alors 6, c'est un chiffre qui vient d'Harvard, un chercheur qui s'appelle Robert Keegan. En vrai, il dit même 6,5, mais comme je n'ai pas compris ce qui était un demi-métier, je vous propose d'arrondir à 6. Et 9, c'est un chiffre qui vient du World Economic Forum. La vérité, elle est probablement entre les deux. Mais c'est par le réseau, par l'agilité, par la capacité à nouer des contacts que vous pouvez rester employable tout au long de la vie. Deuxième facteur clé de succès, c'est la prise en compte de la diversité. Pas simplement pour être éthique, pas simplement pour faire joli. C'est important parce que c'est un facteur clé de succès des entreprises. Et puis je parle bien de tous les types de diversité. Le genre, les générations, le handicap, l'orientation sexuelle et l'origine sociale et culturelle. Il y a une étude qui a été menée par un cabinet très sérieux que je ne vais pas citer. Ils ont fait une étude sur plus de 10 ans sur 1000 entreprises sur 15 pays. Et ils ont été regarder la performance de ces 1000 entreprises et comment elle évoluait en fonction de sa gouvernance. Et bien quand on était à parité, on avait une surperformance de 25%. Quand on avait une diversité d'origine sociale et culturelle, on avait une surperformance de 36%. Et inversement, le dernier quartile, les entreprises les moins diverses, sous performance de 19%. Plus 25, plus 36, moins 19. Le calcul, il est vite fait. Et puis c'est un calcul de bon sens. Quand on prend une décision dans une entreprise et même dans la vie, si on est plusieurs à la reprendre et qu'on se ressemble, on a plus de chances de décider une bêtise que si on ne se ressemble pas. On aura à priori des avis différents qu'on va confronter et on prendra une décision plus pertinente. Et dernier facteur clé de succès, c'est la curiosité, c'est la capacité à apprendre et à se former tout au long de la vie. Pour conclure, j'aimerais partager avec vous les paroles de l'agence Smith dans Matrix. L'agence Smith dans Matrix, il dit « N'envoyez jamais un humain faire le travail des machines. » Il a raison. Mais l'inverse est vrai aussi. N'envoyez jamais une machine faire le travail d'un humain.